Une apparition inédite depuis plus de trois siècles. Un castor en plein chantier, filmé sur les berges de la Nive à Ustaritz. Ces images ne laissent aucun doute. Le plus marquant c'est sa queue plate qui fait 13 à 16 cm et qui est reconnaissable. On ne peut pas le confondre avec une autre espèce. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pu réaliser ces images sur la base d'observations faites il y a un an par ce naturaliste. Lui connaît bien l'espèce pour l'avoir observée dans la vallée du Rhône, entre autres. C'est ici que j'ai trouvé les premières traces depuis la berge en face. J'ai fait les premières observations de ces arbres en crayon. Des arbres découpés chirurgicalement, comme avec l'aide d'un taille-crayon, par les dents acérées d'un individu a priori seul. On voit bien les traces de dents, ici, là, à la taille. On sait que ce n'est pas un jeune, c'est a priori un individu adulte. Autrefois chassé pour sa fourrure et sa graisse, le castor a disparu du Pays Basque au 18e siècle. Ce nouveau venu pourrait venir d'Espagne. En effet, en 2003, dans la vallée de l'Ebre, une vingtaine d'animaux ont été réintroduits clandestinement. Perdus ou en fuite, l'un d'entre eux aurait donc établi domicile sur la Nive. Quelle que soit l'origine de ce castor ici, puisque pour l'instant plusieurs hypothèses sont émises, ça reste une espèce protégée. Son dérangement, au-delà d'être condamnable, est préjudiciable à l'espèce. L'ONCFS continuera donc de surveiller cet animal. Mais inutile d'essayer de l'observer directement, le castor est un animal exclusivement nocturne. Sous-titrage ST' 501